Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, n'essayez donc pas de régler l'image. Nous avons le contrôle total de l'émission, contrôle du balayage horizontal, contrôle du balayage vertical. Nous pouvons aussi bien vous donner une image floue qu'une image pure comme le cristal. Pour l'heure qui vient, asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec... Le podcast en mode libre. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast en mode libre, épisode numéro 5. Donc aujourd'hui, on va parler de que faire de son vieil ordinateur. Windows 10 est arrivé, il y a beaucoup de bécans qui vont se retrouver totalement à la rue, même obsolète. Et c'est bien dommage de les jeter. Donc moi et mon équipe, on a essayé de voir les solutions qu'on pouvait vous proposer. Sachant que pour ce podcast, je me retrouve toujours avec les mêmes zigotos. Voilà, c'est-à-dire Cédric de l'apéro des papamanchos. On a aussi Bicoud, alias... Je ne sais plus comment il s'appelle, excusez-moi. John. John, voilà, merci. Et on a aussi Klaus et aussi Airboxer qui sont encore là. Du coup, je vais laisser la parole à Cédric qui va nous présenter sa solution qu'il a mis en place chez lui, mais à base de Raspberry. Voilà, qui peut être aussi pas mal si vous n'avez pas de vieux PC. Au lieu d'investir dans un PC, vous pouvez passer directement sur un Raspberry. C'est à toi, Cédric. Je te remercie. Alors, je suis parti d'une base où je voulais centraliser en effet mes sauvegardes, les faire au milieu de la maison, donc que tous les PC puissent accéder, et également accéder à des données, pas nécessairement que des sauvegardes. Donc, comment faire pour partager tout ça ? Donc, en sachant que j'ai des PC sous Linux, la majorité, et un ou deux PC sous Windows. Donc, je voulais que cette machine puisse tourner sous Linux et j'avais le choix entre recycler un vieux PC ou partir sur Raspberry Pi. Pour tout vous dire, pour être totalement transparent, j'ai commencé ma solution avec un vieux PC, sauf qu'il a pris feu. Ah, quand même ! Mais bon, à la base, tu commences quand même, avant d'investir dans quelque chose, il vaut mieux commencer à investir sur du matériel. Genre, on a un vieux PC, on commence là-dessus, puis on voit si ça nous branche, on continue, quoi. C'est ça, si tu arrives à faire, quoi. Voilà. Si tu arrives à faire un truc, bon, tu te dis, allez, je vais investir un petit peu plus pour voir ce qu'il en est. Donc, en effet, j'avais recyclé un de mes vieux PC, où il y avait des baies de disponibles, etc. Donc, j'ai branché mes disques SATA, j'ai réinstallé un système d'exploitation. A l'époque, c'était un Fedora version serveur. Et j'ai commencé à monter les protocoles nécessaires pour dialoguer avec des machines Windows et Linux. Donc, pour des machines Linux, le protocole réseau pour accéder à des partages de dossiers, de fichiers, c'est le NFS. Et pour le pendant Microsoft, c'est... ça y est, ça m'échappe. J'ai un trou de mémoire. Eh bien, je ne me souviens plus. J'ai un trou de mémoire. Bref, c'est le protocole. Tu veux parler de Samba ? C'est le Samba, merci. Excusez-moi. Gros trou de mémoire. Donc, en effet, c'est Samba et NFS. Alors, une machine Linux est capable également d'accéder à un partage Samba, mais je le déconseille. Il y a un truc qui est fait pour Linux, c'est NFS. Voilà, bon, bref. Donc, sur cette vieille machine, j'ai activé le NFS, j'ai activé Samba, je l'ai paramétré. Et tout allait bien jusqu'au jour où le serveur a brûlé. Bon, que faire ? Il faut le remplacer, machin. Je me suis penché, c'était l'apparition des Raspberry Pi. Donc, c'est 2014-2015. Et donc, j'ai commencé à acheter un Raspberry Pi pour pouvoir essayer de reproduire ce que j'avais fait en version tour, etc. Donc, j'ai réussi. Sauf que la problématique, c'est que sur un Raspberry Pi, il n'y a pas de port USB. Pardon, il n'y a pas de port SATA. Le seul port qu'il y avait à l'époque, c'était le USB 1.1. Et au niveau débit, comment dire ? Ça ne déploie vraiment pas. Ça rame. Ça rame grave. Donc, j'ai dû attendre quelques années plus tard pour attendre le Raspberry Pi 4 de mémoire pour sortir avec l'USB 3.0. Et là, en effet, on pouvait avoir des débits qui pouvaient atteindre quelques centaines de mégaoctets par seconde. Donc, mais comment ? Alors, on peut brancher un disque dur en USB. On peut en brancher peut-être deux. Mais il n'y a que deux prises USB. Donc, comment faire pour brancher plus de disques durs sur un Raspberry Pi ? Eh bien, je me suis acheté un petit boîtier qui permet de brancher entre 4 et 6 disques durs à l'intérieur. Donc, vous voyez, c'est une baie de 6 rangements et il est vendu tout nu. C'est-à-dire qu'il n'y a que des baies et c'est tout et une prise USB à l'arrière. En fait, ce boîtier fonctionne de la manière suivante. Quand vous le branchez sur un ordinateur standard, chaque disque dur est reconnu comme un disque à part entière. Donc, si vous mettez vos 4 disques ou vos 6 disques sur un Linux standard, dans le gestionnaire de fichiers, vous voyez les 6 disques. Eh bien, sur Raspberry Pi, en ligne de commande, je pouvais également récupérer ces 6 disques et faire le partage de NFS et Samba. Et c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, j'ai mis pas une baie, pas deux baies, mais trois baies. Aujourd'hui, j'ai trois baies de disques durs, de 6 disques durs branchés sur un seul Raspberry Pi. Et là, il y en a qui vont m'interrompre en disant, mais un Raspberry Pi, ça n'a que deux ports USB 3.0. Eh bien, je ne me suis pas laissé démonter, j'ai mis une multiprise USB. Voilà. Donc, j'ai branché toutes ces baies et puis ça marche super, super bien. À tel point qu'aujourd'hui, je lance des machines virtuelles depuis mon PC. Et les disques durs sur lesquels s'appuient ces machines virtuelles sont stockés sur le NAS. Mais à niveau puissance, ce n'était pas mieux de mettre un PC, carrément ? Eh bien, non. Parce que la puissance de calcul, c'est la puissance de calcul de mon PC qui est utilisée. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, le débit des disques durs via le Raspberry Pi, puis via le réseau derrière, est largement suffisant. Je n'ai pas de ralentissement lorsque j'exécute mes machines virtuelles. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a sur tes disques durs ? Oula ! Oui, parce que si vous comptez, ça fait beaucoup de disques durs. Donc, il y a mes photos, mes vidéos personnelles, évidemment. J'ai beaucoup de stockage. Je commence à avoir des années de bouteilles. Donc, j'ai beaucoup de stockage de documents personnels, des sauvegardes de sauvegardes, des sauvegardes de 5, 6, 7 machines, exactement. Et le dernier point, c'est toute ma bibliothèque de DVD et de CD. J'ai numérisé, et c'est toujours en cours d'ailleurs, parce qu'il m'en reste encore quelques-uns. J'ai numérisé les CD et les DVD que j'avais pour les mettre soit en ISO pour les CD. L'avantage de l'ISO, c'est qu'ils peuvent être remontés de manière transparente dans une distribution Linux. Donc, c'est comme s'ils voyaient le CD, mais je n'ai plus besoin de manipuler le support. Et pour tout ce qui est DVD audio, les DVD, pardon, vidéo, je les ai transformés soit en MKV, MP4, etc. pour les avoir après sur mon Kodi. D'accord. Donc, en gros, quand il dit monter, pour ceux qui viendraient de Windows, c'est comme si je servais de démontool. En fait, sur Linux, on n'a pas besoin d'avoir ce genre de petit programme. Non, c'est inclus dans le noyau. Voilà, c'est pour ça que c'est bien. Le noyau est capable de prendre le point ISO et te mettre comme si tu avais inséré la galette. C'est exactement pareil. C'est pour ça que c'est bien, ça fait un logiciel de moins à installer. Et du coup, Abboxer, je crois que tu as un serveur chez toi, sinon que tu as récupéré d'une vieille machine. Chez moi, j'ai deux serveurs. Ah, carrément. Tu veux nous en parler un petit peu ou pas ? Ouais. Alors moi, à la maison, j'ai une vieille Freebox V4. D'ailleurs, j'ai un Aster qui a 17 ans. Il fait serveur web, serveur DNS, serveur FTP. Il y a un serveur OpenLDAP. Il y a un ancien serveur mail. Le serveur SHH du réseau. Le serveur DHCP DNS. Je t'aime, toi. Ouais, et j'ai eu quelques soucis il y a deux ans. Parce que c'est une vieille machine à la Castle Proc, mais elle fait toujours le taf. Et il a fallu que je migre mon serveur LDAP sur une autre machine. Donc du coup, il y a deux ans, je me suis acheté une vieille bécane. Et j'ai mis mon serveur FreeRadius et OpenLDAP dessus. Et le serveur FreeRadius et OpenLDAP sont utilisés pour l'authentification en Wi-Fi. Parce que je me suis connecté. Là, j'ai chez moi un... Je ne sais pas une vieille machine, mais c'est un... C'est DDWRT qui est monté sur mon Linksys, en fait. Ouais, qui permet de faire la liaison vers... Voilà, ouais. À la place de mon Linksys, j'aurais pu mettre une vieille machine qui aurait pu faire serveur avec DDWRT. Mais bon, j'ai acheté directement le matos. Et mes deux machines, elles me servent pour le réseau interne. Et elles sont surtout utilisées parce que comme j'ai plusieurs portables à la maison, c'est surtout pour le serveur DNS et DHCP que... DNS interne et DHCP interne pour le réseau intranet, quoi. Pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est le DNS, tu veux faire une parenthèse ? Et le DHCP, également ? Le DHCP, c'est pour obtenir une IP. Les numéros, quand vous allez sur Internet, vous avez toujours un numéro unique avec vous. Pour se simplifier, on va dire. Qui vous rend unique. Même si vous pouvez être derrière un truc. C'est l'IP que tu as fait, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. C'est le serveur qui va te donner l'IP. Et le paramétrage derrière, le routeur qui est accessible, le paramétrage DNS, justement. Ça, je l'ai fait à la main. Oui, oui. Ah oui, tu l'ai spécifié à la main. Tu peux le mettre dans le serveur DHCP, normalement, aussi. J'ai séparé les bind d'un côté pour le DNS, et DHCP 3-server pour le DHCP. D'accord. Et le DHCP, donc tu as fait du bind, donc tu fais du cache DNS, c'est ça ? Ouais. D'accord. Donc ça, c'est pour la résolution des noms. Parce que quand on va sur Google.com, Internet ne fonctionne pas avec des noms. En fait, c'est qu'une offuscation que vous avez. Et derrière, en fait, c'est des adresses IP qui sont allouées à des noms de domaine. Et donc, en fait, il y a une espèce de super annuaire qui fait l'association entre les noms de domaine et les adresses IP. Donc toi, tu fais du cache, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais une requête sur Google.com, la première fois, ça va le demander au super DNS, au DNS maître. Et après, toi, tu le mémorises dans ton DNS bind, c'est ça ? Ça, ouais. Et en même temps, j'ai aussi mon serveur de cache pour le web avec Squid à la maison. Ah, génial. Et pour du HTTP et HTTPS également ou que HTTP ? Les deux. Les deux ? Ah, il faut que tu me montres parce que je galère pour le HTTPS. Bon, mais c'est il y a très longtemps que j'ai mis ça en place. Mais le serveur Squid peut être aussi couplé avec le panel d'app pour l'authentification. D'accord. Donc là, ce que Airboxer est en train de dire, c'est que lorsqu'il accède à un site Internet, généralement, c'est des sites Internet statiques, sauf s'il va sur YouTube ou des sites dynamiques. Mais si vous consultez un blog, généralement, le contenu ne varie pas toutes les secondes. Donc, au lieu de demander systématiquement, parce que quand on a une connexion un peu faible ou quand on a plusieurs ordinateurs, au lieu de redemander les mêmes ressources systématiquement sur Internet, il a un espèce de cache. Donc, en fait, c'est un appareil au milieu, un ordinateur au milieu qui va mémoriser les ressources. Donc, ça peut être des vidéos, ça peut être des images et du texte et qui va mémoriser le contenu. Et donc, autant de fois, vous allez le demander. Donc, la première fois, ça va le charger. Et la deuxième fois et les fois suivantes, ça va simplement faire appel au cache. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est les deux machines actives. Et là, il y a une machine qui dormante. C'est mon ancien serveur de bilatisation qui était basé sur Xen. D'accord. Là, c'était pour mes vieilles machines. Là, c'est une vieille machine qui dort depuis... Qui prend la poussière, qui dort depuis très longtemps. Tu fais quoi ? Tu fais tourner quoi comme machine virtuelle ? Quand Windows 10 est sorti il y a 4-5 ans, je l'avais fait monter. J'avais testé la Linux Mint, Windows 10, Windows 7. Et j'en avais besoin parce que pour certains trucs que je faisais pour la communauté il y a quelques années, j'avais besoin de Windows 7, spécialement pour un truc quoi. Le Xen, je le faisais booter sur un truc de solution. Comme si c'était le système 716 ou le truc des boots qu'ils ont pour le BIOS. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça ne me dit rien comme ça. D'accord. Donc, voilà. D'accord. D'accord. Excellent. Alors, pour ceux... La machine très orientée serveur, quoi. Ah, mais c'est très bien. Je suis fan. Je suis fan. Alors, pour ceux qui disent, ouais, mais ça sert à quoi quand on est novice au niveau informatique et au niveau Linux ? Eh bien, si vous voulez, par exemple, limiter les publicités qui s'affichent sur vos ordinateurs ou qui sont téléchargées sur vos ordinateurs, il y a des solutions toutes prêtes avec les Raspberry Pi. Et donc, il y a aussi la solution Piol qui permet de faire du pseudo DNS, donc la résolution de nom. Et en fait, ça fait office de... Ça filtre les pubs, les sites de pubs, etc. Parce qu'il y a des systèmes de liste qui, en fait, qui fait échouer la résolution du DNS. Donc, ça empêche à ce que les pubs s'affichent ou à ce que ça envoie des données aux différents trackers. Et là, c'est des solutions qui sont, j'ai envie de dire, plug and play. Vous téléchargez l'image, vous la mettez sur une carte SD et vous le mettez dans le Raspberry Pi et ça se déploie tout seul. Mais à la maison, j'ai mon Winfi, mon Linksys, qui est basé sur des WVRT en interne. Et là aussi, ce truc de... pour filtrer les publicités. C'est vachement pratique, quoi. C'est basé, en fait, sur le principe du DNS-monteur. C'est-à-dire, on ne répond pas à la vérité sur une résolution de nom. Mais par contre, nos amis libriens te diront, pourquoi tu n'as pas choisi une solution comme Unohost ? Unohost ? Alors, Piol, c'est une solution déjà packagée, en effet, des solutions DNS qui existent avec une belle interface graphique, etc. Unohost, c'est encore un niveau au-dessus. C'est-à-dire, c'est une solution tout packagée qui permet de faire serveur web, mais qui permet également de déployer des solutions web. Par exemple, si vous gérez une solution de base de données, vous déployez PHP MyAdmin, pardon, sans mettre les mains dedans. Donc, pourquoi pas ? En effet, tu as raison, il faut y aller sur Unohost. Si on veut commencer à bidouiller un peu, c'est un bon début. C'est un très bon début. Oui, donc, en gros, Unohost, pour avoir un serveur de mail, une instance per tube, stockage de photos, stockage de fichiers et plein d'autres choses. Moi, perso, je n'aime pas. C'est ça. On parle sur Raspberry comme PC normal, standard aussi. Donc, si ça vous tente, ni bravo. Ça permet d'avoir des solutions toutes prêtes, sans mettre les mains dans le cambouis, sans paramétrer des bases de données. Sachant que si je ne dis pas de bêtises, il vous faudra un nom de domaine. Ah ben, si. Alors, évidemment, c'est comme un NAS. Un NAS, on peut l'avoir rien que pour la maison. Moi, c'est la solution que j'ai. C'est-à-dire, ce n'est pas accessible. Je ne l'ai pas rendu accessible depuis l'extérieur. Je suis dehors, je veux accéder à mes documents. Ben, c'est mort. Je n'ai pas mis de route qui permet d'accéder à mon NAS. Il y en a qui le feront. Il y en a qui mettront le NAS dans la zone d'MZ. Libre à eux de le faire. Je vous le déconseille quand même. Ben, Unohost, c'est pareil. Si vous voulez vous amuser à la maison en vous enfranchissant de ce qui se passe sur Internet, il est possible d'avoir un Unohost en interne, en local, sur votre Raspberry Pi, sans forcément que ce soit accessible à l'extérieur. Par contre, en effet, pour accéder à Unohost, il faudra accéder à votre Raspberry Pi avec un nom de machine. Mais ce sera le nom de machine qui ne sera connu que de vous en interne dans votre réseau local. Par contre, vous deux, niveau consommation électrique, parce que par les temps qui courent, vu que vos machines sont allumées 24 heures sur 24, Tu veux comment faire ? Ça ne consomme rien ? Ça ne consomme rien, quoi. C'est pour ça qu'ils vont mieux garder un vieux PC, genre les vieux PC de bureau qui sont incroyables, les HP qui traînent, qui ont des petites alimentations, comme moi j'ai récupéré, qui seraient 240 watts, c'est tout à fait bon pour s'amuser à faire ce genre de choses. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, carrément. Que garder un vieux PC avec une alimentation de plus de 400 watts, là par contre, on n'y est plus, là. Ça ne sert à rien. Les 400 watts, c'est pour pouvoir alimenter des cartes graphiques, etc. Là, on parle de serveurs qui sont en mode, généralement, en mode terminal, en mode texte. Raspberry Pi, au niveau consommation, je ne sais plus combien c'est, mais c'est que dalle. Je crois que c'est inférieur à 10 watts, un truc comme ça. C'est 15 euros par an, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Niveau électricité, 15 à 20 euros par an. Je n'ai plus les consommations en tête, mais franchement, c'est que dalle. C'est même peut-être moins gourmand qu'un vieux PC. Le processeur, c'est de l'ARM. La mémoire, c'est des mémoires nouvelles technologies. Il y a même des modes veille qui permettent d'arrêter, de mettre en pause le fonctionnement du Raspberry Pi si vous ne le sollicite pas. Il y a plein de choses qui font que ça consommera sûrement moins qu'un vieux PC, peut-être. Après, si tu veux investir, si tu veux laisser allumer, il faudra peut-être plus investir sur un onduleur. Je ne suis pas sûr que s'il y a une panne dans le quartier et que ça détrique très critiques sur tes serveurs de maison, au moins ça puisse tenir le temps que le courant revienne. Déjà, un onduleur, je le conseille pour faire face aux micro-coupures. Vous savez, le truc là où ça s'arrête, ça redémarre. Surtout si vous évitez la campagne. Si vous évitez la campagne, c'est plus que nécessaire. Ah oui, c'est ça. Déjà, rien que pour éviter ça, un onduleur. Après, en effet, un onduleur, ça ne dépassera pas les 1 heure de fonctionnement. Moi, je sais que mon onduleur, au bout d'une heure, il arrête. Avec le nombre de disques du Raspberry Pi, je ne tiens pas plus d'une heure. Mais voilà. Déjà, rien que les micro-coupures, ça me les lisse. Enfin, j'en ai plus sur ce matériel. Et après, en effet, si j'ai une coupure plus d'une heure, tant pis, tout s'arrête. Et puis, on verra quand ça redémarrera. Par contre, petite parenthèse, si vous avez votre onduleur qui ne marchait plus, ne le jettez pas. Vous le démontez à l'intérieur. Il y a une batterie, des fois, ça change. Au lieu d'en acheter nouveau. Exactement. Voilà, ça vous coûtera moins cher de changer la batterie que de racheter un onduleur. Très bonne remarque. Après, un serveur... Vas-y, vas-y. Vas-y, parce que j'allais parler de mon cas personnel. D'accord, OK. J'évoque un ACG, après, on dévoquera ton cas. Après, un serveur, c'est pas aussi serveur si, par exemple, on veut s'intéresser à la contribution. C'est-à-dire de mettre sa machine à disposition pour compiler des paquets pour la communauté. Par exemple, pour des contributeurs dans, je ne sais pas moi, c'est les Shoupop OS ou Linux Mint, un truc comme ça. Donc, c'est des machines qui vont tourner 24h sur 24 et qui vont compiler des paquets quand la communauté en a besoin. Et bien, il faut quand même un très bon onduleur parce que la compilation, c'est là que ça va consommer de la consommation électrique et la montée. C'est-à-dire que c'est des gros paquets comme LibreOffice ou ce genre de trucs. Les machines, elles peuvent servir à ça, mais la consommation électrique peut être très forte si c'est des gros paquets auxquels on souhaite faire, par exemple, pour LibreOffice. C'est du genre de compilation qui dure plusieurs heures. Ça consomme parce que ton processeur est plus sollicité, c'est ça ? Ça, ouais. Non, mais bon. D'accord. Voilà, c'est la petite parenthèse. Mais sinon, importe ça. La compilation, d'ailleurs, c'est plus le processeur qui est consommé, les accès de disques, c'est... C'est les deux. C'est les deux. Ça dépend si tu mets C-Cache qui permet de booster... Si c'est à chaque fois un projet qui a une petite modif, C-Cache est un projet qui va se mettre entre le compilateur et le disque pour éviter justement les accès disques. C'est comme Squid, en fait. C'est le Cache de la compilation. D'accord. OK. Voilà. OK. Et ben, toi, Ben, est-ce que tu utilises des machines externes ? Est-ce que tu utilises ? Moi, je suis un débutant de base. Je suis réussi récemment à me monter un NAS avec un vieux PC. Voilà. Avec deux disques durs qui sont montés en RAID. Ça a été un peu laborieux, mais j'y suis arrivé. Donc, c'est ma petite fierté à moi. Parce que je suis débutant et je trouve que c'est pas mal d'avoir réussi. Surtout en RAID. T'es courageux en RAID. Donc, voilà. C'est-à-dire, j'ai deux disques durs de 500 gigas qui servent. Il y en a un qui me garde les données si l'autre vient planter. Donc, j'ai toujours ça. Bon, sachant que moi, je laisse pas tourner en permanence. Voilà. Je l'allume que quand j'en ai besoin. Quand j'ai des fichiers à sauver pour les faire pour un peu... à lever un peu sur mon ordi principal. Et voilà. Stocker dessus, j'ai mis un peu de musique, des films de la Freebox que j'ai enregistrés. Voilà. Juste pour soulager un petit peu. Voilà. Et ensuite, je me sers surtout de beaucoup de vieux PC pour faire du rétro gaming. Donc, je me sers de distribution Linux, il faut pas l'oublier, qui s'appelle Botocera et Recalbox. Mais moi, je suis plus Botocera. Botocera. Parce que ça émule pas mal de choses. Donc, il y a de quoi s'amuser. Donc, voilà. Donc, si on a un vieux PC, c'est quand même dommage de le jeter parce que, bon, on peut quand même... Maintenant, tout ce qui est BIOS, des consoles et jeux vidéo, ça trouve assez facilement il suffit d'aller sur Internet Archive et voilà. Vous avez tout ce qu'il faut et en plus, on est allé chercher des trucs illégaux ou... Enfin, c'est l'égal à la base. Mais ça, on est tombé sur des virus ou autres saloperies qui pourraient traîner, quoi. D'accord. OK. Voilà. C'est énorme. Par contre, on n'a pas parlé de distribution. Je sais pas si, Klos, tu veux en parler. J'avais dit qu'on n'aborderait pas le sujet. Mais bon, si vous voulez en discuter un petit peu... à déployer sur les... Sur des vieilles... Sur des bacon, mais bon, après, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que vous appelez, vous, vieilles bacon ? À quel niveau vous vous arrêtez de vieilles bacon ? C'est ça, la problématique. Alors, simplement, pour faire une parenthèse et après, on abordera ce sujet, les Raspberry Pi, normalement, la distribution, j'ai envie de dire, officielle, c'est une dérivée de Debian qui s'appelait d'abord Resbian et maintenant, ça s'appelle Raspberry Pi OS. Mais ça reste une base Debian, donc si vous êtes déjà sur une distribution, Ubuntu, etc., vous ne serez pas trop perdus, c'est toujours à péter pour installer les paquets, voilà. Là-dessus, voilà. Donc, parenthèse fermée. Après, oui, vieilles bacon, on a déjà une première problématique, c'est vieilles bacon et vieilles bacon, savoir si on est en 32 bits ou 64 bits. Et là, c'est tout un débat. 32 bits, on peut jeter, il y a un moment, je pense qu'il faut arrêter. Merci. Encore, si vous avez deux corps du haut, je pense que ça peut se tenter encore. Bon, mais vraiment, pour lire ces mails, je ne sais même pas si pour Internet, ça ne va pas commencer à ramer un petit peu. Déjà, le 64 bits s'est démocratisé en 2011, ça fait 10 ans déjà. Donc, oui, il y a un moment, il va peut-être falloir tourner la page. Je pense qu'on peut commencer à coller et s'il y en a un Intel 3 à partir de la quatrième génération, on peut déjà conseiller, déjà, c'est une bonne machine. Enfin, c'est une bonne machine. Pour moi, je pense qu'en dessous, on peut jeter. Donc après, les distributions, il faut s'orienter sur des distributions. si vous voulez faire des serveurs, généralement, un serveur n'a pas forcément d'interface graphique. Donc, ça ne sert à rien de partir sur des distributions qui auront des jolis bureaux parce que ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas d'avoir un joli bureau, c'est d'avoir un bon serveur. Par contre, on a oublié de parler des distributions, justement, qui permettent de faire ce genre de choses. Moi, pour mon NAS, je me suis servi d'Open MediaVolt, justement. Alors, c'est une... Oui. Alors, justement, on va y arriver. De base, vous avez les distributions courantes, que ce soit Fedora, Ubuntu, Debian, etc. Ils ont des versions serveurs qui ne sont pas livrées avec des interfaces graphiques et qui permettent d'avoir un strict minimum. D'ailleurs, il y a des packages qui sont déjà tout faits. Si vous voulez, par exemple, avoir un serveur web qui vous installe Apache, MySQL, etc., vous sélectionnez la version serveur avec le package pré-déployé de version serveur web. Et en effet, après, il y a des distributions, comme tu dis, qui sont déjà tout packagées pour d'autres utilisations, pour d'autres cas d'usage. C'est le cas pour NAS avec Open MediaVolt. Si vous ne voulez pas non plus trop taper dans la ligne de commande, c'est déjà tout pré-installé, tout pré-configuré. Et quand vous déployez cette distribution sur votre machine, vous accédez via une interface web pour terminer le paramétrage en disant, voilà, j'ai détecté les disces durs, qu'est-ce que tu veux en faire ? Est-ce que tu veux faire un NAS ? Comment tu veux qu'on y accède ? Tu peaufines ton réglage, mais toute la base est déjà pré-mâchée. Mais ça peut être bien quand on est débutant. Il y a quelques tutos sur YouTube parce que je ne serais pas arrivé. Mais c'est vrai qu'en étant débutant, j'y suis arrivé. Donc c'est à la portée de n'importe qui. Ah mais carrément ! C'est une autre manière d'appréhender des installations. C'est de les faire faire par quelqu'un d'autre. Donc là, par une solution déjà toute prête. Puis après, aller un petit peu gratter pour voir comment c'est configuré, comment ça marche. Puis essayer un petit peu de casser pour voir est-ce que ça fonctionne encore quand j'enlève telle ligne ? Surtout ce que je regrette, c'est qu'on ne voit pas l'espace de stockage. Et moi, je sais que dans l'inversion qui ne va pas tarder à sortir, normalement, en fin d'année, on pourra voir l'espace de stockage. On aura un tableau de bord et on verra l'espace de stockage qui nous reste. Parce que là, à l'heure actuelle, c'est l'aveugle. On ne sait pas. Tu fais un TSSH et derrière, tu fais un DF. Oui, on est d'accord. Le but du jeu, c'est d'éviter le terminal le plus possible, surtout quand on est débutant. Ah non, alors je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas évité. C'est de dire, ok, on démarre safe, avec des beaux boutons, etc. Puis après, un petit moment, on ouvre le terminal pour voir ce que ça fait aussi. Non ? Quand on peut éviter, je trouve que c'est pas mal aussi. Ah ouais, d'accord. On peut mettre un média volt, de toute façon, vous êtes obligés. Les premières commandes, vous êtes obligés d'entrer dans le terminal. Donc ça, c'est sûr. Ni plus ni moins pour faire les mises à jour et pour vous connecter la première fois pour activer le serveur, vous êtes obligés. Mais bon, ça reste des commandes assez simples. Donc il n'y a pas de soucis. Airboxer, est-ce que tu as d'autres conseils, toi, sur... Oui. Oui, c'est par exemple, dans le cas, ça m'est arrivé, dans le cas où, par exemple, vous avez, on va dire qu'un serveur vous tombe sous la main ou vous avez récupéré un serveur, donc une B de serveur de votre travail ou un collègue à vous qui vous en donne un. Surtout, n'installez pas la Debian. La Debian Free. Installez la Debian, non-free. Ah oui, 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 je te l'accorde. Je te l'accorde. À cause des pilotes. Oui, voilà. Si vous devez installer une Debian, ne prenez pas la Debian, la Liso officielle. Il faut aller fouiller sur le site de Debian et prendre celle qui écrit Debian-Nand Free. parce qu'elle vient avec des firmwares qui vont permettre par exemple de résoudre des problèmes de cartes réseau ou des problèmes de formatage ou des autres trucs. J'en parle parce que j'ai eu ce problème il y a plus de 10 ans. Dans le cas spécifique de Debian, c'est un cas où il faut impérativement prendre la Debian-Nand Free. C'est clair. Après, en général, oui, Ubuntu fait serveur, Ubuntu serveur ou un dérivé, Ubuntu serveur aussi, ça peut facilement être... Pour faire une première main, c'est déjà pas mal. Mais par contre, Ubuntu serveur ou une Debian via son serveur, le terminal, vous n'allez pas pouvoir y échapper. Et par contre, il va falloir y aller. Il n'existe pas de distribution toute prête justement pour monter un serveur. Unhost ? Oui, mais Unhost, je n'aime pas. Non, toute prête, toute prête. Tu en as. Tu en as pour gérer le réseau, pour gérer le serveur de Debian, tout ça. Tu en as. Je ne sais plus en tête, mais ça existe. Forcément, à un moment, tu vas te poser une problématique qui fait que tu ne pourras pas la résoudre via l'interface graphique parce que ce sera du spécifique ou du pseudo-spécifique ou le truc que tu n'avais pas prévu. Et forcément, il y a un moment, il va falloir que tu bidouilles un petit peu dans les fichiers. Alors, attention, parce qu'il y a bidouille et bidouille. Il y a le bidouille qui va te permettre de dépatouiller et d'arriver à avancer et tu vas avoir la bidouille qui va t'exploser l'interface graphique et là, tu auras tout planté. Mais il faut faire ses tests. Il faut faire ses tests. D'accord. Mais bon, je ne suis pas encore à me monter un serveur. Donc, bon, ça va. Il faut te tenter, il faut te lancer. D'ailleurs, t'as pas envie, toi ? Klaus, t'as pas envie ? De monter un petit serveur NAS ? Je ne sais pas. T'as combien de PC à la maison ? Alors, j'ai mon PC portable, celui que j'emmène dans le cours. J'ai ma tour de jeu. ma copine a son PC portable. Elle a son PC boulot et qu'elle rendra quand ils décideront qu'ils doivent arrêter le télétravail. Et puis, j'ai un vieux PC portable qui date de 2009. Eh bien, regarde, ça te fait 4 PC à la maison. 4 PC, tu pourrais filtrer les pubs, tu pourrais avoir un espace de stockage commun. En vrai, moi, c'est le navigateur pour bloquer les pubs. J'ai ce truc génial. Oui, t'as des add-ons. D'accord. Ouais, mais concrètement, ça change la vie. Ah oui, J'ai plus de pubs nulle part. On est d'accord. Mais c'est pas trop sujet. Pour répondre à ta question, Ben, t'as des distributions comme PFSense, par exemple, qui permet de gérer le réseau, gérer, partager le réseau, ce genre de truc. Ça se gère par interface graphique. Interface web. Interface graphique. C'est des distributions dédiées pour faire des recherches. Mais ça existe. bien pour les solutions de sécurité que pour les solutions comme la solution que tu as testé pour le NAS, ce genre de truc. Il y a aussi des boîtiers vendus, par exemple, les boîtiers de firewall, vendus par les grandes entreprises. Par exemple, je ne sais plus comment ça s'appelle. tu gères tout le réseau par une interface web. Tu gères le réseau DNS, DHCP, les règles de firewall, tu filtres. Par exemple, dans le cadre de ton travail, là où tu travailles, on peut même mettre un boîtier qui gère tout le réseau à l'intérieur. Même ce qui se fait sur un réseau professionnel, même une simple distribution Linux peut le faire aussi. Mais il ne faut pas oublier aussi, non-box Internet, c'est ni plus ni moins que des mini-serveurs. Ah, puis ça sert à base de noyaux Linux. Linux, voilà. Ça aussi, on l'oublie bien souvent. Par contre, vous n'êtes pas trop aux jeux vidéo. Moi, j'aime bien. J'ai récupéré les becans pour jouer à la NES, à la Super Nintendo, à la PlayStation. Je t'avoue, j'ai utilisé un moment de Raspberry et puis j'ai même acheté des manettes pour essayer de faire du rétro-gaming. J'avoue. Ça n'a pas dure à l'entrée. J'aurais une question pour toi, Ben. Pourquoi tu as choisi Motocera au lieu de l'autre solution ? Je n'aime pas. Ça me bloque. C'est comme une host. J'avais testé quand je faisais partie d'une association Linux, ça m'a bloqué. Je les ai vus trafiqués pendant 8 heures dans mon PC à essayer d'installer ce truc, ça m'a dégoûté. D'accord. Donc, ils voulaient faire un projet pour... pour une réunion qu'il y avait justement dans ma ville. Et justement, ils avaient un projet comme j'avais une bonne connexion. Ils avaient monté un Raspberry et ils avaient trafiqué tous leurs trucs. Mais je ne sais plus combien de temps ils ont passé. Ils ont mangé les doigts je ne sais pas combien de temps. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec la fibre, vous avez toute une histoire de porcs disponibles. Comme moi, je suis chez Free avec la même adresse IP. Le pas de plage d'IP. Voilà. Avec la... Sur la même IP, ils vous réservent une certaine plage de porcs. Et forcément, si ce n'est pas compatible avec les services que vous voulez, merci, au revoir, il n'y a plus rien qui marche. Et j'étais dans ce cas-là. Donc, du coup, il a fallu que je demande une IP full stack pour avoir la plage complète de mes porcs pour que leur bordel puisse marcher. Voilà. Donc, ça fait qu'ils ont galéré 16 heures avant de découvrir le bordel. Et puis voilà. Mais quand j'ai vu l'interface et le moyen qui galérait dessus, je n'étais pas chaud. Et Yonoros ne me tente vraiment pas. Je trouve que c'est beaucoup de boulot pour pas grand-chose. Après, peut-être que j'ai vu il y avait des personnes qui ne savaient pas se démerder. Après, c'est toujours pareil. Si tu ne vois pas avec la bonne personne, automatiquement, c'est quand tu vois que c'est compliqué, tu n'as pas envie. Mais peut-être que je l'aurais vu avec quelqu'un d'autre parce que ça ne serait pas passé comme ça. Mais bon, là, pour ce que j'en ai vu, ça ne m'a pas donné envie. Ça m'a plus donné l'impression comme quelqu'un qui habitue à Windows et qui veut qu'on lui présente à Linux. C'est le dégoût. D'accord. Du coup, une autre question pour la solution de retro gaming. On parlait de magie et machine. Même une machine qui a 5-6 ans, c'est simplement suffisant pour qu'attendre du retro gaming ? Alors, tu pourras aller jusqu'à la PlayStation, je pense. mais PlayStation, ce sera pas mal. Donc, PlayStation, Mega Drive, NES et tout ce qu'il y a en dessous. D'accord. Parce qu'au moins, moi, je vais tester la solution pour la PlayStation 2. À la PlayStation 2, il faut quand même envoyer du bois. Il faut avoir du... PSX 2, ouais. PSX 2, ou un truc comme ça, je crois que ça s'appelle le projet. C'est ça, tout à fait. Il faut avoir du bois derrière. Il faut, ouais. Il faut avoir un proc assez trop vieux. plus la carte graphique qui va derrière. Donc là, déjà, les cartes graphiques, on va taper sur les 10, 30, même 16, 50, bien, quoi. D'accord. Parce que plus c'est puissant, mieux c'est. Bon, maintenant, ils arrivent à émuler jusqu'à la PS3 et jusqu'à la Wii U. Rapidement. Oui, oui. Mais en solution légale, c'est sûr qu'on peut aller plus loin, mais en distribution Linux bien packagée, les émulateurs vont monter jusqu'à la Wii U. Enfin, toutes les consoles qui se vendent de plus. Voilà. D'accord. Et c'est-à-dire que vous avez même aussi, là, ils ont poussé le vis. Vous avez, dans la dernière version qu'ils ont mis, ils ont mis le client Steam. Ça fait que vous connectez ça sur une autre télé de chez vous et tranquillement, vous jouez à vos jeux Steam. Ils se servent de Proton et Wine. Voilà. J'aurais voulu les inviter, mais comme ils sont un peu trop nombreux, peut-être qu'un jour, s'ils s'attendent à d'autres personnes, peut-être que j'inviterai quelqu'un de la team Batocera justement pour en discuter. Mais ils ont pas mal avancé avec tout ce qui était Wine justement et ils arrivent à faire des choses pas mal. D'accord. Et toi, Klaus, tout ce qui est serveur à la maison, recyclé par l'ordinateur que tu as acheté récemment, ça ne s'intéresse pas de tester une version serveur pure sans tapas graphiques. Avec mon vieux machin là ? Ouais. Avec mon vieux machin, je suis mon... Concrètement, je sais pas. Faut que je regarde, faut que... Je sais même pas comment... Je saurais même pas comment le paramétrer déjà dès le début. Ouais, sinon Klaus, moi j'ai la solution pour toi. Tu m'imprimes-tu que s'il tient fait qu'à 20 gosses ? Il sera content. Sinon, j'utilise pour faire des tests de distribution aussi. Moi aussi. Où tu mets Emma Boundou. Pourquoi tu te dessines à devenir 6 admins à la base ou après tu peux essayer de voir pour être gestionné à la base de données et au moins il faut que tu n'aisses au moins le minimum de la gestion d'un serveur. Tu as fait partie de voiture suisse au niveau de votre BTS à la gestion des serveurs ? Je ne suis pas sûr. D'accord, ok. Surprenant. Ouais, bizarre. Ouais, mais niveau BTS... Ouais, je ne sais pas. Ouais, bizarre. Je ne sais plus. Je ne peux pas te dire si ça va faire réellement partie du programme ou pas. mais comme c'est vrai que c'est un BTS qui normalement, en temps normal, se fait sur 2 ans, nous on le fait sur 8 mois, mais si tu retires les 2 mois de stage, c'est que sur 6 mois. Donc un BTS de 2 ans, on le fait en cours, uniquement cours, sans compter le stage, on le fait sur 6 mois. D'accord. Mais personnellement, ça ne t'intéresse pas ? Ça ne t'attire pas de manipuler un peu un serveur DNS ? Mais du coup, de se faire un serveur maison, ça va servir à quoi exactement ? De gérer... Par exemple, si tu as plusieurs serveurs, ça peut te permettre de leur attribuer des IP de manière dynamique, de leur donner des noms de manière dynamique, tout sera centralisé. l'HTP, le DNS, tu peux gérer ton propre NAS, tu peux tout centraliser, si tu as plusieurs serveurs, si tu as plusieurs machines. Ouais, parce que fait un peu la box, en fait, déjà de base. Voilà, ouais. Donc en fait, du coup, ça... D'être autonome par rapport à la box. D'être autonome par rapport à la box. Et si tu revires la box, si tu revires la box pour une autre box, tu ne te retapes pas toute la config ? Ouais, parce qu'en fait, là, concrètement, moi, tous mes PC sont branchés sur la box sans que je n'ai rien à faire. Oui, parce que tu as un DHCP, justement. Mais imaginons, tu as une imprimante sur le réseau, tu commences à avoir une imprimante sur le réseau. L'imprimante est sur le réseau, elle est en DHCP directement. Oui, mais justement, elle a une adresse attribuée si tu changes de box ou si ta box se réinitialise. Oui, on va redémarrer de zéro. Alors, un PC qui a une adresse IP différente à chaque démarrage, on s'en fout un peu, mais quand c'est l'imprimante ou le serveur NAS, c'est un peu plus compliqué. Mais par contre, du coup, est-ce qu'on peut faire en sorte que l'adresse publique soit différente tout le temps ou pas ? Non, l'adresse publique est gérée par ton fournisseur d'accès à Internet. Tu n'as pas la main dessus. Ok, d'accord, on ne peut pas la modifier. Mais par exemple, si tu fais ton propre DHCP, ça va te permettre de passer déjà du DHCP de ton fournisseur d'accès à Internet qui pourrait bloquer telle et telle adresse IP. Et, donc, tu fais ton propre DNS qui s'appuie sur des DNS mondiaux. ça évite de passer sur toutes les machines et de dire voilà, maintenant mon DNS c'est le 9.9.9.9.9. En fait, ton DHCP, lui, tu vas lui dire tu indiques à tout le monde que le DNS c'est le 9.9, pardon, c'est le DNS de la maison et le DNS de la maison, lui, il va s'appuyer sur le 9.9 et en plus, tu vas pouvoir t'amuser à donner un nom pour chacun de tes ordinateurs, imprimantes, NAS, etc. et à l'intérieur de la maison, lorsque tu vas taper imprimantes.monlan.lan et bien, ça ira directement sur l'imprimante ou monas.lan ça ira directement sur ton NAS. C'est-à-dire que, par exemple, moi, mon imprimante sous Linux, elle est chiante à installer, concrètement, quel que soit, du moins, hormis les distrib comme Mint ou Ubuntu ou Zorin, c'est une canonne que j'ai. D'accord. Elle est sur le réseau. Elle est en Wi-Fi sur le réseau, direct. D'accord. Moi, que ce soit sur Ndivour, Ndivour, l'autre jour, j'ai essayé de l'installer, j'ai essayé de l'installer. Donc, il me propose des pilotes et tout, mais il ne me l'installe pas. Quand je vais dans mes imprimantes, elle n'apparaît pas, elle n'apparaît jamais, elle ne veut pas s'installer. D'accord. sur Fedora, elle s'installe, mais l'autre jour, j'ai voulu faire une impression, c'est une catastrophe. D'accord. Il n'y a que, donc, quand j'ai des problèmes d'impression, du coup, j'utilise le PC portable de ma copine, qui, lui, est toujours sur Windows, en fait, donc, l'installation, du coup, l'impression se fait nickel. D'accord. Mais, avec un serveur, du coup, avec un PC qui sert de serveur, du coup, c'est le serveur qui va tout gérer, du coup. Alors, tu parles de serveur d'impression. Ouais, du coup, c'est vrai qu'il y a plusieurs types de serveurs. Voilà. Oui, exactement. Alors, pour te donner un cas précis, moi, à la maison, j'ai une Lexmark qui est réseau également. Donc, mon serveur DNS a attribué un nom à cette imprimante parce qu'en fait, j'ai dit, ben voilà, lorsque telle adresse Mac apparaît, tu lui donnes tel nom. Donc, moi, sur le réseau, l'imprimante, je ne connais pas son adresse IP. Par contre, je connais son adresse littérale. Elle s'appelle Lexmark. Mon réseau s'appelle acgrp.lan donc, quand je vais sur lexmark.acgrp.lan, je tombe directement sur l'imprimante et elle est détectée comme ça dans mon panneau d'imprimante de Linux. La Lexmark, alors, par défaut, elle accepte les pilotes standards mais Lexmark fournit également des pilotes CUPS qui viennent surcharger les pilotes standards et qui permet d'avoir une meilleure compatibilité. je pourrais après faire ce partage, partager mon imprimante avec d'autres machines ce qui fait que toutes les autres machines viendraient sur ma machine pour pouvoir imprimer sur l'imprimante. Ce n'est pas ce que j'ai voulu. Mais si tu n'as pas ces pilotes, que tu aies un serveur d'impression ou pas, sans ces pilotes, tu pourras mal ou pas du tout piloter ton imprimante. Donc, ce que je te conseille, c'est de vérifier sur Absom s'ils n'ont pas développé une surcouche CUPS. En fait, CUPS fait la liaison entre l'imprimante et ton système d'exploitation pour pouvoir envoyer les bonnes commandes d'impression à l'imprimante. En fait, Epson, Canon fait des pilotes pour Linux. Mais attends, je vais les voir. Mais ils les ont au point d'aide. Donc, c'est pour ça que c'est facile pour tout ce qui est de base de bien de les avoir. Exactement. Mais tu peux aussi les convertis en RPM ? Ah, ça se convertit, ça ? J'ai essayé une fois, mais ça n'a rien marché, ça ne servait à rien. Un point d'aide, c'est juste un fichier zippé et si tu veux décompresser, après tu... Voilà, quoi. Un point d'aide, c'est juste un fichier zippé qui a une partie d'exécution en amont et à la fin. Un point d'aide, il exécute quelque chose, ensuite, il décompresse, à la fin, il exécute quelque chose, c'est tout. On est poste et pré-installe. Et voilà, merci. Oui, mais moi, c'est facile pour vous parce que vous savez, quand on ne sait pas, c'est du chinois, c'est pour ça. Ben, c'est comme moi, je suis plus de mécanique. Si je commence à vous parler d'injecteur et compagnie, vous allez réinventer, c'est toujours pareil. C'est vrai, quand on ne connaît pas, c'est un peu compliqué au début. Après, c'est comme tout. Le tout, c'est de s'y mettre. C'est ça. Mais moi, c'est vrai que mon serveur d'HCP m'a permis d'envoyer, d'indiquer à toutes les machines les DNS à utiliser. Ça m'a invité de faire le tour de toutes les machines pour dire, non, non, maintenant, tu utilises ce DNS, ce n'est pas celui qui envoie la box. Donc, j'ai coursacuité la box au niveau DNS. En plus, moi, j'ai surchargé mon DNS pour qu'il fasse filtrage, etc. Je l'ai agrémenté également avec des réservations pour lui dire, lorsqu'on tape telle adresse, ça va sur telle machine, j'ai un petit serveur web. Si on tape simplement le nombre de mon domaine intranet, on arrive sur une page en intranet avec des outils. On peut accéder à ma base de données, etc. J'ai fait un mini serveur web intranet. Mon fils a un Raspberry Pi où il a fait un wiki dessus, qui n'est accessible aussi qu'en intranet. Tout ça, ça m'a permis de faire un intranet familial. Tout compte fait, on s'est éclaté à faire ça. D'accord, mais ce n'est pas accessible de l'extérieur ? Non, interdit ça. Il n'y a pas de pont vers l'extérieur. Si on veut faire des trucs à l'extérieur, on loue des serveurs à l'extérieur. C'est fait pour ça, les serveurs. D'accord. Donc, le fait que moi, j'ai vu que Unohost, justement, met le point sur héberger vos données chez nous, mais pas chez les autres. Je ne sais plus ce que c'est leur second langue. En fait, ce n'est pas bien du tout. C'est un problème de sécurité ? Parce que moi, ce que j'ai vu dans l'association Linux où j'étais, justement, ils prenaient ça. C'est-à-dire qu'il fallait bon, c'est sûr que Google et machin, ce n'est pas mieux. Ça, je ne dis pas. Mais en fait, ils vendaient le truc comme quoi on pouvait y accéder de l'extérieur. Donc, d'après ce que tu viens de me dire, attention d'un jet. Tu rends accessible une machine à l'extérieur. Comme tu dis, tu es débutant ou tu n'es pas pro de la sécurité, à quel moment tu te dis, c'est bon, je ne peux plus livrer des infos personnelles vers l'extérieur ? Parce que là, je te dis, ils vendent ça comme ils pouvaient mettre leur photo et tout. Mais bon, j'ai quand même tiqué un peu. J'ai dit, si quelqu'un rentre, on me dit, c'est sécurisé. C'est sûr. S'ils veulent rentrer, ils rentrent. La sécurité informatique est à portée de tout le monde. Non, il faut arrêter de déconner. Quand vous commencez à avoir dans votre box DMZ, ne touchez surtout pas à ça. Désactivez le DMZ. Désactivez, oui, on peut rentrer. Parce que si on peut rentrer, il suffit qu'il y ait une faille à un endroit ou à un autre. Oui, il suffit qu'il y ait une faille à un endroit que vous ne le voyez pas. Il suffit que vous ayez activé un port. Vous ne maîtrisiez pas du tout ce port. Vous ne savez même pas ce que c'est, mais vous l'avez activé parce que vous avez lu un tuto. C'est dangereux. Surtout si vous stockez vos mots de passe dans votre bloc-notes ou dans votre document libre-office. Et surtout si, par exemple, je donne un cas, par exemple, tu as un serveur web qui est accessible depuis l'extérieur. D'accord ? Oui. Si tu as un serveur, c'est un Apache, le serveur le plus connu, l'un des plus connus, tu peux être quasiment sûr qu'il y a des bots qui vont venir se jeter dessus pour l'attaquer 24h sur 24. Et à la place d'Apache, il existe d'autres solutions qui ne sont pas trop hackées. C'est un autre type de serveur web qui s'appelle Lighty, L-I-G-H-T-D-P-D. Et lui, comme il n'est pas très connu, mais il rend quand même beaucoup de services, il n'y a pas beaucoup de bots qui sont développés pour venir l'attaquer. En fait, ça restait quand même bien un jour. Il faut savoir que toute machine qui est publiée sur Internet est potentiellement attaquable. Je gère un certain nombre de serveurs et justement, à un moment, je disais, je modifie le port SSH. Le port SSH, par défaut, c'est le 22, c'est ce qui permet d'accéder en mode terminal à distance sur un ordinateur. Je dis, je le modifie, comme ça, je m'expose un peu moins. On m'a dit, non, ça ne sert à rien, de toute façon, les sniffeurs, ils sniffent tous les ports. Je dis, ouais, pourquoi pas, ok. Et puis, un jour, je dis, bon, je vais quand même voir ce qu'on m'a dit, la véracité de tout ça, je veux comprendre. Et, comment dire, j'ai laissé le port par défaut 22 SSH, avec les sécurités qui vont bien, on désactive route, on fait simplement une authentification par clé privée. Et bien, quand tu regardes le journal de tentative de connexion SSH, tu t'afoules un petit peu. Il suffit de changer le numéro du port SSH et d'un seul coup, oh, ça a rendu un calme. Donc, voilà, une machine qui est publiée sur Internet, que ce soit le port SSH, le port HTTP, le port HTTP, vous allez en avoir des tentatives d'attente. Le port FTP, le port mail, le pop, e-map, tout ça. Mais en fait, ils avaient configuré ça en soi-disant que c'était juste que le Raspberry qui était vu. Oui, mais il se fera attaquer. S'il se fait attaquer et que quelqu'un arrive à accéder dessus, c'est un ordinateur qui a accès à votre réseau après, et derrière. C'est ça. Donc, ils pouvaient rentrer directement chez moi. Ben, voilà, c'est un ordinateur qui a accès au reste du réseau. Par en tête à part, c'est une équipe de libristes qui a monté ça, soit disant que c'était mieux de stocker les données chez vous que chez Google. Moi, je m'aventire pas là-dedans. Oui, je m'aventire pas là-dedans. Là, tu me fais pas trop rire parce que j'ai laissé ça pendant, c'était un début Covid. Ça a tourné pendant trois mois chez moi. Bon, résultat, il y a eu le Covid. Le truc s'est pas fait, la manifestation. Et du coup, j'ai tout débranché. Enfin, j'ai remis en box comme par dévot. Et vu ce que tu viens de me dire, j'ai finalement bien fait parce que je me suis fait engueuler parce que les mecs voulaient que je laisse brancher justement parce que ils voulaient continuer à se servir. Heureusement que j'ai tout enlevé. Non, c'est une porte. Surtout quand on s'y connaît pas, c'est une porte ouverte. Même moi qui m'y connais, le truc DMZ n'est même pas activé chez moi. Tu veux publier quelque chose, tu loues un serveur à l'extérieur et t'installes ta solution à l'extérieur. C'est de l'attention qui soit plombé mais pas tes données à toi. Enfin, voilà. Il faut savoir faire la part des choses. D'accord. Donc, n'écoutez pas forcément les libristes. C'est des libristes qui m'ont monté ça. Un peu trop libre. Non, je fais la promotion en effet de Nextcloud, je fais la promotion des Google, disiez-vous, il n'y a absolument pas de... Quand ça reste chez toi ? Quand quelqu'un me demande mais comment on peut faire nous ? Vous voyez, il y a telle association qui propose une instance Nextcloud. Allez-y, voilà. Non, mais n'allez pas chez vous et ne publiez surtout pas ça. Tu as des services comme chez Info Maniac qui te proposent et qui font comme Google mais eux, c'est privé. Enfin, les données, ce ne t'émanent pas. Tu as un espace de stockage et il y en a plein maintenant. Il y a pour ton mail et il y en a plein aussi. Il y a plein d'associations qui proposent des instances pour pas trop cher pour pouvoir avoir une instance sur Nextcloud. Et c'est chez eux où vous publiez ce que vous souhaitez. Si vous voulez partager des documents, vous savez que vous le mettez dans le cloud, c'est maîtrisé. J'ai joué avec le feu. Super. Bon, ben voilà, il n'y en a pas des choses. Je ne dis pas que tu t'es fait hacker mais c'est un risque. Non, mais je n'étais pas tranquille mais je savais pourquoi je n'étais pas tranquille en fait. On fera un numéro spécial si tu veux sur je publie mes données. Non, c'est... Oui, on peut appeler ça comme ça ou même... Non, je ne confie plus mes données aux gars-femmes par exemple. Exactement. Exactement. Quelles sont les solutions alternatives pour se passer des gars-femmes ? On est d'accord. Si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire en bas de la vidéo sur YouTube. Merci. Du coup, je crois qu'on a fait le tour. Si on va peut-être parler du distrib... Tu voulais rajouter quelque chose, Clos ? Oui, là, du coup, je voulais... En fait, pour les drivers de mon imprimante, ils sont aussi en RPM. Génial. Sauf que, en fait, quand tu dézip le truc, tu commences par un point SH. Oui. tu fais lancer le point SH par le terminal. Oui. Et là, donc, ils te demandent le mot de passe, donc tu tapes le mot de passe. Pour être en route, oui. Et là, en fait, ils ne détectent pas mon imprimante sur le réseau. C'est un peu plus problématique. tu as peut-être un autre problème. Pourtant, mon imprimante fonctionne très bien sur le réseau. Parce qu'en fait, je connais un peu le système Epson, Canon, etc. En fait, ils vont t'installer une surcouche qui va faire la liaison avec ton imprimante et CUPS, qui est le gestionnaire d'impression sous Linux. Donc, en fait, il va dire à Linux, il y a bien une imprimante qui est compatible, on va te donner les pilotes pour pouvoir dialoguer avec. Donc, en fait, c'est ça que fait ton point RPM. Mais c'est bizarre qu'il ne voit pas. Elle n'est pas en veille, ton imprimante ou un truc comme ça ? Justement. Je l'ai allumé. Je ne sais pas, je pose des questions cons. Mais non, mais en fait, après, dans ce truc, tu as aussi un dossier qui s'appelle Package. Donc, là, il y a deux machins RPM. Donc, après, je l'utilise avec Dragonard, évidemment. Non, c'est DNF Dragora. À chaque fois, je me trompe dans le nom de ce truc. Et bon, après, j'essaie de voir si je peux l'installer. Après, voir si tu n'as pas déployé les bons pilotes et peut-être dans le gestionnaire de ton OS, voir s'il ne détectera pas mieux ton imprimante, il faut creuser. C'est peut-être un peu spécifique, mais... Oui, spécifique, mais bon. Mais généralement, voilà ce que font ces packages. En fait, les imprimantes ne sont pas compatibles PCL. En fait, le PCL, c'est un langage d'impression et ne sont pas 100% compatibles avec ça. Donc, en fait, ils font un intermédiaire et ils développent des pilotes spéciaux qui font l'intermédiaire entre CUPS et l'imprimante pour être compatibles PCL. Voilà, tout simplement. D'accord. Est-ce que tu dis tous les podcasts qu'on a faits ce soir, c'est la première fois que tu me fais une bonne impression. Quoi ? Il n'a pas compris, je crois. Tous les podcasts qu'on a faits, je crois que c'est le premier où tu me fais une bonne impression. Pourquoi une bonne impression ? Imprimante, impression. Ah ! Moutade, jeu de mots. J'ai parlé de 100 balles, dommage. Bon, du coup, on va parler vite à fait des distributions et j'ai dit qu'on n'allait pas les aborder, mais bon, on va être quand même obligés de les aborder. Juste un truc entre parenthèses, n'oubliez pas que les personnes qui vous envoient des mails, on parle des spams, c'est les magnifiques ordinateurs que vous jetez à la décharge qui partent en Afrique. Et justement, ces gens-là, au niveau sécurité, du Windows 7 ou du Windows XP, ils s'en foutent. Ils se servent de ces beacons justement pour vous spammer et pour venir vous arnaquer. Donc, vous voyez, les beacons, ils s'en foutent. Ils sont bien contents de les récupérer. Donc, posez-vous la question avant de jeter un ordinateur. Par contre, quand vous jetez un ordinateur, pensez à détruire le disque dur. Détruire, oui. Ou réécrire des choses dessus. Oui, mais encore, il faut bien l'effacer comme il faut. Micode fait une vidéo à ce sujet. Voilà. Alors, par contre, par contre, je voulais apporter une petite correction. Alors, il y a une légende qui est à la fois urbaine et pas urbaine. En effet, effacer un disque dur avec format ou Dell, ça ne marche pas. En fait, ça, on efface uniquement le sommaire du disque dur. Concrètement, vos informations sont toujours sur le disque dur, sauf que vu qu'il manque le sommaire, on ne sait plus y accéder. Donc, il y a des outils qui sont très bien pour pouvoir récupérer ces informations, notamment PhotoRec, si je n'ai pas de bêtises. C'est ça, tout à fait. Donc, voilà, ça permet de scanner le disque dur et de retrouver des pépites ou vos mots de passe qui étaient dans le bloc-notes. Après, si vous réécrivez des données dessus, là, c'est là où la légende urbaine arrive, c'est que potentiellement, un noob comme moi, je ne pourrais pas faire de miracle. C'est réécrit, c'est mort, je pourrais ne plus accéder à vos anciennes données. j'accéderai à vos nouvelles données, des 0 et des 1 ou je ne sais pas quoi, mais je ne pourrais plus accéder à vos anciennes données si vous réécrivez la totalité du disque dur avec d'autres données. Par contre, là où la légende urbaine s'arrête, c'est qu'il y a quand même, mais je crois que ça s'est arrêté à, tu me corrigeras, Airboxer, mais je crois que ça s'est arrêté à des fins expérimentales où il y a des labos qui ont réussi jusqu'à remonter jusqu'à dix, comment dire, dix historiques de fichiers sur un même secteur. Mais c'est avec des têtes très spécifiques. En fait, ils ont démonté des oscélisques durs, ils se sont passés sur des têtes spécifiques. C'est très particulier, c'est ça. Voilà, c'est très particulier. Donc, c'est ni MeCode, ni moi qui arriveront à récupérer des données qui ont été écrasées par d'autres données. C'est pour ça, c'est une pseudo-légende urbaine. Il ne faut pas non plus psychoter. Mais il existe après des outils qui permettent de faire une, deux, trois, quatre, dix passes avec des données aléatoires et là, qui permettent vraiment d'effacer le disque dur de A à Z. Oui, mais bon, il faut savoir faire. Non, la commande, elle existe dans les distributions Linux. C'est très facile de le faire. En deux commandes, c'est bon, vous crachez votre disque. Il faut connaître la commande, il faut savoir le faire. Et bien souvent, on pourra faire, bon, c'est dommage qu'on ne va pas le faire, mais je suis sûr qu'on récupérerait tous les PC qu'il y a à la décheteurie. Je pense qu'on pourrait rigoler. On pourrait rigoler. Je confirme. Qui veut commencer ? Il a un disque dur, là ? Non, mais j'avais, avec mon père, quand on a des chètes très avant pour faire un PC avec plusieurs, des fois, tu récupères des disques durs qui sont plein de données, en fait. Alors, ceux qui ne le disent pas, c'est une chose, voilà. Les gens, ils se prennent, t'en as beaucoup, ils ne se prennent pas la tête, ils prennent le PC, le PC complet, poubelle, mais sans forcément récupérer le disque dur ou l'effacer. C'est mort. Pour eux, c'est mort et personne, ils ne pensent pas que quelqu'un pourra récupérer le disque dur. Bon, potentiellement, vous n'êtes pas non plus une cible privilégiée, on va plutôt privilégier les disques durs qui viennent de banques ou de choses comme ça. Oui, mais bon, si l'ordinateur part en Afrique, j'aime bien te dire qu'à la base, ils en sont très friands. Oui. Voilà. C'est vrai. Donc, c'était la trêve sécurité finie. Donc, voilà, si vous jetez votre ordinateur que vous ne voulez pas vous emmerder, surtout, vous enlevez le disque dur. Vous l'explosez à coup de marteau, vous faites ce que vous voulez, mais ne le laissez pas dedans. Vous le gardez comme presse-papier, on fait ce que vous voulez, mais voilà, pas dans le PC. Le mieux, c'est un coup de perceuse à travers. Non, vous l'ouvrez, vous le mettez en route, vous regardez comment ça fonctionne un disque dur. Par contre, si vous bricolez pas mal, je vous conseille de le démonter et vous récupérez les aimants. Ça a de très, très bons aimants qui ont une très forte puissance. Oui, les anciens, oui. Alors, les disques SSD, non, ça ne sert à rien. Non, voilà, mais... Non, parce qu'il y en a qui vont ouvrir des disques SSD, là. Les mécaniques, vous pouvez y aller, ça a de très, très bons aimants. On pourrait faire pas mal de choses avec. C'est magique. Donc, on va aborder la question des distributions, même si je ne voulais pas trop en parler. Donc, moi, ce que je vous conseillerais comme distribution, bon, voilà, au lieu de jeter votre vieille PC à la décharge pour en faire cadeau à une association, voilà, Linux ou des écoles, voilà, installez peut-être Printux qui seront contents. Vous contactez directement l'assaut Printux ou même, vous avez l'association aussi que des Emmaüs et Mabuntu, ils arrivent à faire des miracles avec des vieux ordinateurs. Surtout des écoles. Moi, j'ai été contacté là par une école. Ils ont des vieux tromblons sous Windows XP ou 7, je crois. Ils m'ont appelé pour installer Linux parce que ce qui les intéresse, c'est d'aller sur une ou deux pages d'Internet et faire du libre-fils. Donc, ils sont bien conscients que Windows n'est plus à jour, que c'est lent, ça rame, etc. et en effet, avec certaines distributions Linux, on arrive à les faire revivre, ces PC. Donc, du coup, tu peux leur installer quoi ? Je pars moi sur du Kaobuntu actuellement. D'accord. Tu n'es pas tenté pour installer une Printux ? Non, non, non. A l'époque, j'avais fait là-dessus et je vais continuer là sur me lancer. D'accord. c'est des écoles jusqu'en niveau CM2 donc ils ont besoin quand même... Puis les enseignants ne sont pas au fait de toutes les applications qu'il y a à l'intérieur. Donc, on va commencer par le début, ils ont l'habitude d'Internet, de libre-office, voilà. Klaus ? Si, en fait, on peut mettre un peu sur un PC portable, un vieux PC, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut en fait dessus. à partir du moment où c'est une distribution qui n'est pas trop lourde. Oui, mais après, c'est le départ, après il y a des distributions qui tiennent plus la route que d'autres. Alors, je vais dire une phrase que je dis systématiquement parce qu'on me dit tiens, je ressors un vieux PC, tu ne peux pas mettre Linux dessus ? Bordel de... Voilà, je vais m'arrêter là. Vous n'allez pas installer un nouveau Windows sur un vieux truc parce que ça va ramer. Arrêtons de dire que Linux fait du miracle. Il y a des moments Linux, il ne fait pas mieux que Windows. Si vous voulez mettre la dernière distribution avec le mode graphique, etc., si vous mettez un PC qui a à peine 1 giga de RAM, ça ne fera pas de miracle, ça ramera aussi. Donc, si vous me sortez une machine qui date de 2000, vous laissez tomber. S'il vous plaît, laissez tomber. Donc, voilà, Linux, il est comme les autres distributions, sauf si vous faites du terminal, vous me mettez quand même une machine qui en est un petit peu sous le capot. Voilà. Sur mon vieux PC, j'avais essayé de mettre Ndivour Xfce. Normalement, il y a quand même une distribution assez légère. Un environnement de bureau quand même assez léger, on est d'accord. Je ne connais pas trop. Ce n'est pas le plus lourd en soi. Le plus léger, ce n'est pas LXQT ou LXDE, non ? C'est LXDE au niveau bureau, oui. Après, au-dessus, du coup, normalement, dans le classement, c'est XSE, Airboxer, non ? Les deux, ça va quasiment, quoi. Je dis une bêtise, ce n'était pas qu'Aubuntu, c'était l'Ubuntu que j'installais justement pour avoir LXDE. Eh bien, sur mon vieux PC portable, du coup, j'ai mis donc XFCE de Chendivore. En fait, je l'ai vite enlevé parce qu'il mettait trois minutes juste pour démarrer. Oh, putain. Ce n'est pas le juste que j'ai déjà fait. Non, mais juste chronométré. J'ai littéralement chronométré, il me mettait trois minutes. Ce n'était pas le premier démarrage. Avec un FSD. Oui, ce n'était pas le premier démarrage. Non, tous les démarrages. J'ai mis une Manjaro XFCE direct. Pouch ! Démarrer. Hop ! OK. Bon, bah, OK. Je n'ai pas essayé des KDE. Du moins, si j'ai essayé une KDE. Il mettait la version de Nivour KDE. Il mettait 3 minutes 30 à démarrer. Mais ça ramait, par contre, concrètement, c'est un peu trop lourd. Donc, XFCE sur un vieux PC, ça marche très bien. LXDE aussi. Par contre, ce XDE, je n'aime pas l'interface. Elle est un peu sommaire, oui. C'est complètement sommaire. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans un SSD ? Ah, c'est le jour et la nuit. Justement, pour finir la machine, mettre un petit disque dur de 256 gigas. Concrètement, entre l'utilisation que j'en ai eue, entre SATA et SSD, vu la puissance de l'ordi, en vrai, je n'ai pas vraiment vu de différence. C'est vrai ? Entre le HDD et le SSD ? Non, concrètement, non. Parce qu'en fait, en SATA 2, donc, quand t'as un vieux PC, donc là, du coup, c'est un 2009, c'est un Intel 2 Duo, encore, un T4300, deux cores, deux coeurs, deux threads, donc, en 2,1 GHz, en DDR2, 4 GHz DDR2, concrètement, SSD, HDD, la diff, tu ne la vois pas. D'accord, OK. Après, ce n'est que mon avis, que mon point de vue, de ce que moi, j'ai pu remarquer, ça peut peut-être changer quelque chose, mais ça va jouer à la seconde. Oui, toi, tu ne l'as pas vu, en tout cas. Moi, concrètement, je n'ai pas vu la diff. D'accord, OK. Bon, pourquoi pas, il y a peut-être d'autres goulots d'étranglement, comme tu dis, peut-être le bus de communication, le processeur, qui font que, ben, tu n'as pas vu de différence. Mais, oui, c'est certainement là, là que ça se joue, mais, en tout cas, je n'ai pas vraiment vu de diff, parce que, de toute façon, en SATA 2, que tu mettes un disque dur, en SATA 3 dessus, ça ne changera rien. Puisque, du coup, c'est le protocole qui est utilisé dans l'ordi, donc SATA 2, c'est 2 GHz, 3 GHz, SATA 3, c'est du 6, c'est ça ? Oui. Après, la différence va être aussi au niveau rapidité d'accès des données, si tes données sont défragmentées, parce que tu vas avoir, en fait, tu vas avoir des allers-retours entre ton information et la fameuse table des matières. Donc, la tête va naviguer, quand tu es en HDD, la tête va naviguer entre ce sommaire et ton bloc d'informations. Donc, tu ne vas pas arrêter d'avoir des allers-retours. Que cette notion n'existe pas en SSD, vu que c'est que de l'électronique. Donc, c'est là où tu peux optimiser, en effet, déjà une rapidité. Mais, en effet, après, si ton bus te réduit au niveau du temps de transfert, peut-être que ça ne vaut pas le coup, en effet. Donc, voilà, un blanc. J'aime quand il y a des blancs. Attends, c'est bien, les blancs. Du coup, Airboxer, qu'est-ce que tu conseillerais avant qu'ils passent par la fenêtre de l'ordinateur ? S'il y a quelque chose à faire. Il y a un vieil ordi. Niveau distribution ? Oui. Il n'est pas un Wintu ou... Unix 1000, non ? C'est trop récent. C'est des gens de la distribution qui sont quand même de la ressource, quoi. Ouais, il n'est pas un Wintu. Une Pripyx, comme tu dis, comme distribution, quoi. Pas de distribution, mais récente, parce que c'est le genre de truc qui demande une machine quand même assez récente. Et quand je dis récente, c'est une machine de 5-6 ans à peu près. Si vous avez un gosse qui traîne dans le quartier et que vous voyez souvent, le fils de la voisine, vous lui mettez une Pripyx, vous lui faites l'ordi, il sera très content et puis voilà, puis on fera une heureuse. Allez, pour un troll de fin d'émission et pour les 35 ans de l'Amstrad PC 1512 qui a été mon premier PC, je vous en prie, le premier ordinateur que j'ai eu, c'était l'Amstrad PC 1512 qui était à base de 8086. Alors, je ne vous dis pas de retomber là-dessus, mais si vous avez un vieux PC qui traîne, installez FreeDOS, par exemple, vous vous lancerez des jeux en DOS. Voilà, c'était pour le troll. Ah, t'es vraiment d'être loin, toi. Bon, sur ce, je pense qu'on a bien dégrossi. Bon, ça a été un petit peu fouillis, donc s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, on vous répondra en commentaire ou on essaiera de faire un podcast plus détaillé sur le stockage, sur le serveur, parce que c'est vrai qu'on est quand même parti assez loin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oh, on a touché un peu à tout, on a peut-être égayé la curiosité. C'était juste pour débroussailler un peu le terrain, donc après, si ça intéresse certaines personnes, on pourra partir d'un sujet, partir sur un autre, on a tout à fait le temps, voilà, on est déjà au cinquième épisode, on a encore le temps d'en faire tout un tas, tout un tas, beaucoup, voilà. Donc, sur ce, je remercie Cédric d'être encore là, bon, malheureusement, John, avec ses problèmes de connexion, n'a pas pu rester avec nous, c'est bien dommage, Klos a dû avoir aussi une coupure parce qu'il n'est plus là non plus, donc voilà. Oui, il a un souci réseau, son gtp est tombé. Et j'ajouterais aussi, et si vous m'avez coupé Ben, si un de mes propos égaye votre curiosité, vous n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Céver Discord. Tout à fait, j'allais oublier. Vous trouverez l'adresse en bas de ce podcast ou sur la chaîne YouTube, voilà, on sera prêt pour répondre à vos questions. Du coup, je fais aussi de la publicité pour mon ami Cédric pour le podcast de l'apéro des papamanchos qui va sortir très bientôt, je pense. Le numéro 60 qui devrait sortir d'ici mardi au plus tard, promis. Donc voilà, il s'est mis la pression, donc mardi il sera là. Donc voilà, Klaus, tu veux dire quelque chose de plus pour finir ? Ouais, je viens juste de revenir en fait. Ouais, non mais c'est pour ça. On t'a attendu pour la fin. J'ai fait une pause pipi ? Non, non, bug réseau, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. que je vais voir pour mon vieux PC portable pour m'en mettre en serveur du coup. Ça peut être pas mal. t'as motivé on dirait. T'as motivé on dirait. Après, il faut que je vois quelle distribution mettre et comment je peux faire. Mais c'est bien que vous êtes là, vous savez comment faire. Vous pourrez m'aider. En fait, le principal, c'est qu'il ne prend plus la poussière. Si au moins t'as une utilité, c'est le principal. Si vous mettez un peu la pression à Airboxer, il donnera son numéro personnel. Il a déjà, je crois. Il a déjà mon numéro. Il a déjà mon numéro. Dans les commentaires ? Non, non, Mais, autrement, non, c'est un PC qui me servait pour faire des tests, du coup, depuis que j'ai mon nouveau PC portable. C'est un PC qui me servait pour faire mon JPC, du coup, c'est un PC qui me servait juste pour faire des tests de distrib et encore, tu ne peux pas vraiment faire de gros gros tests avec puisqu'il rame vite. Mais, du coup, oui, je vais voir pour l'utiliser du coup en serveur si je peux, si ça peut se faire sans que ce soit trop galère avec. Et puis, puis voilà. Ce sera au moins formateur si ça galère. Ça fera un complément en retour de BTS de se former à monter un serveur. Ouais, c'est ça, ça peut être pas mal. Ouais. Bon, ben voilà, je crois qu'on a tout dit. Je crois qu'on a fait le tour. Merci pour l'invite. Ben, de rien, bon, maintenant, ce n'est plus une invitation. Maintenant, tu vas devenir... C'est vrai ? J'ai mon badge ? Vous me donnez mon badge ? Je ne sais pas si tu vois ça avec Airboxer si tu n'es plus stagiaire. Tu es parti par un tateur, mais ça fait déjà... Ça fait quoi ? C'est le troisième podcast que tu fais avec nous déjà ? Je crois que c'est le troisième numéro, tout à fait. Oui, oui, c'est le troisième. Il compte ? La réponse est non, tu vois, pour le moment, non. J'ai toujours ça. Je pleurais. Bon, j'espère qu'à la prochaine fois, on aura John ou d'autres de l'équipe des Papes à Manchot. J'espère aussi. J'espère aussi. Bon, ben, merci de nous avoir écoutés et puis je vous dis à la prochaine pour le numéro 6. Je ne sais pas ce qu'on fera, donc, mais bon, vous n'aurez qu'à nous écouter pour le savoir. Voilà, merci à tous. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Bye bye.